salut à tous c'est thomas oui je sais ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo mais si tu erais jusqu'à la fin de cette vidéo un petit astuce de youtuber à la con je t'explique pourquoi alors aujourd'hui au programme installation de vs code sur ton raspberry pi je tiens juste à signaler que je veux mettre tout le monde au même niveau c'est pour ça que dans cette vidéo on va même installer raspberry pi os anciennement rasbian si ta machine est déjà prête c'est parfait tu peux directement nous rejoindre à l'installation de vs code en suivant les chapitres sur la vidéo allez c'est parti alors pour réaliser ce tutoriel au mieux tu vas avoir besoin d'un raspberry pi de la version 3 4 ou autre tu vas avoir besoin également d'une carte micro sd donc je peux pas bien te la montrer parce que c'est tellement petit ce truc d'un clavier d'une souris bon ça je te le montre pas tu sais ce que c'est tu vas avoir également besoin d'un câble hdmi bon c'est pareil là je te le montre pas tu sais très bien ce que c'est et pour terminer tu vas avoir besoin d'un câble d'alimentation alors moi j'ai pris celui là c'est un câble d'alimentation ici là il ya un switch qui permet d'allumer et d'éteindre plus facilement le raspberry sans devoir tout le temps tirer sur sur ce câble je pense que pour le port du raspberry c'est peut-être pas ouf donc si tu as le matos c'est formidable nous allons pouvoir commencer sinon panique pas je t'ai mis tous les liens dans la description si tu veux te procurer tous les produits que je t'ai présenté pour être transparent avec toi ce sont des liens affiliés amazon si tu veux soutenir la chaîne tu peux passer par ces liens sinon ce n'est pas obligatoire tu peux directement foncé sur internet et l'acheter moins cher ailleurs dans un premier temps tu vas prendre ta carte micro sd et la serrer dans ton ordinateur comment tu fais c'est très simple dans la plupart des cas tu as un adaptateur qui est fourni avec un micro sd cependant il est vrai que nous n'avons pas tous de port de carte sd sur nos machines alors moi je te conseille de te procurer cette clé usb si tu as pas le port sur ton sur ton ordinateur ici tu vas pouvoir émettre ta carte micro sd donc ça marche comme ça je prends de la carte micro sd et tu l'insères juste comme ça et voilà en fait elle est prête t'as plus qu'à la mettre directement dans ton ordinateur comme une clé usb classique en fait donc une fois que tu as inséré ta carte micro sd sur ta machine direction le site raspberry pi.org slash software et nous allons télécharger l'installateur donc raspberry pi imager pour le télécharger c'est très simple tu cliques sur download for windows bien sûr si tu n'es pas sur windows tu télécharges logiciel approprié à ton système d'exploitation donc mac os linux donc moi je vais cliquer sur download for windows une fois que tu as télécharger et installer le logiciel tu arrives sur cette interface alors l'interface est composée de trois boutons un bouton qui va te permettre de choisir l'os que tu souhaites installer donc dans notre cas raspberry pi os le deuxième bouton va te permettre de choisir la carte sd donc celle que tu as inséré dans ton ordinateur et le troisième bouton va te permettre d'écrire l'os que tu viens de sélectionner sur ta carte sd on va cliquer sur le premier bouton pour choisir notre os donc on fait choose os on sélectionne la première mais comme on peut le voir avec la barre de scroll on peut avoir plusieurs ou différents os donc on a ubuntu également retropie recalbox pour ceux qui veulent faire du rétro gaming etc dans notre cas on va sélectionner raspberry pi os 32 bits on clique dessus il est bien affiché une fois qu'on a cliqué dessus ici on va choisir notre carte sd donc dans mon cas il y en a aucune puisque moi l'écore là puisqu'elle est déjà prête et je vais pas réinstaller le système puisque c'est déjà prêt mais vous elle va figurer là la votre vous cliquez dessus vous la sélectionnez une fois qu'elle sera sélectionnée pareil que l'os elle va figurer ici et le bouton là va devenir blanc ou de la couleur justement sélectionnable et vous allez cliquer dessus pour lancer l'écriture tout simplement dès que l'opération est terminée mais en poste cette vidéo installe ton matériel on se retrouve juste après tu es prêt d'aller excellent on y retourne à présent démarre ton raspberry pi si ce n'est pas déjà fait et laisse toi guider par l'interface pour finir l'installation bon si tu arrives sur ce bureau bah félicitations tu vas installer raspberry pi os mais mieux que nous soyons un c'est pas fini il nous reste à installer vs code assure toi ça va aller très vite nous allons l'installer en deux lignes de commande alors pour retrouver les deux commandes c'est très simple dans la description je t'ai mis un lien qui te redirigera vers un repository sur mon profil github une fois que tu as cliqué sur ce lien tu vas arriver là dessus commande for install vs code on raspberry pi avec l'accent clé qui tue on va prendre la première commande on va la copier voilà je tiens à signaler que les commandes là je les ai pas inventées je les ai trouvées sur internet c'est pour ça que je vous les propose parce qu'elle fonctionne ici vous cliquez ici pour lancer un terminal voilà alors c'est contrôler pour certaines personnes ou chiffres contrôle et v voilà si vous y arrivez pas ça marche aussi comme ça vous faites entrer voilà une fois que c'est marqué ok en bas et 100% ici la première commande a marché a fonctionné en tout cas on sélectionne le deuxième la deuxième commande on fait un copier voilà et pareil chiffres contrôle v et on fait entrer et voilà donc voilà si vous avez le même affichage que moi sur votre terminal c'est parfait vous venez d'installer vs code pas vraiment vs code quand on lit bien c'est marqué code os ou code us ça dépend comment on le dit mais voilà vous avez vs code sur votre raspberry pi de toute façon nous allons le vérifier on quitte on quitte donc ne soyez pas perturbé si vous voyez directement mon raspberry pi sur mon écran c'est parce que je suis connecté à distance dessus tout simplement alors on va vérifier qu'on a bien vs code on va cliquer ici programmation il est là code os moi je l'appelle code os c'est vous qui voyez donc voilà on a bien vs code sur notre raspberry pi bon je vais vous montrer quelques extensions de base et comment s'ils le mettent en français accessoirement ça peut être utile alors on va aller dans extension ici là sur les petits carrés on va taper french voilà le premier la french language pack for visual code installé suite à ça on va devoir restart donc voilà on va restart vs code il va se relancer tout seul à présent on retourne ici sur extension on va installer live serveur ah bah il est déjà là c'est formidable le live serveur en fait va vous permettre tout simplement de rafraîchir automatiquement la page quand vous faites des modifications sur votre code en fait c'est très pratique ça vous va entre guillemets un serveur local entre guillemets vous faites installer il y a live share aussi par exemple si vous voulez vous entraider sur vos codes vous pouvez intervenir sur le code d'un ami ou autre c'est pas mal comme comme extension live share donc donc après si vous voulez changer l'affichage de vos fichiers html ou css ou autre même js etc vous pouvez télécharger vs code icone ça va changer en fait l'apparence de vos fichiers html css pour mieux s'y retrouver parce que pour l'instant comme on peut le voir ici ça fait des petites balises on peut vraiment avoir un affichage vraiment plus intéressant on sélectionne du coup celui ci et voilà ici on voit bien qu'on est passé du simple balises des simples balises à directement l'icône html5 ce qui est un peu plus sympathique voyez donc là j'ai fait un petit test pour vous montrer ça marche aussi avec les css si je crée un fichier js ça va marcher également donc voilà nous venons de terminer l'installation de tout ça donc mine de rien nous venons d'installer raspberry pi os on a installé également visual studio code dessus donc c'est vraiment parfait pour les personnes qui n'ont pas encore d'ordinateur et qui souhaitent vraiment se lancer dans le dans le code dans le développement web tout simplement je pense que html css js de base vanillant va dire je pense que c'est vraiment bonne alternative en attendant d'acheter un pc qui permettrait d'aller beaucoup plus loin dans le développement donc voilà donc on est à la fin de la vidéo située jusqu'ici si tu veux savoir pourquoi j'ai pas sorti de vidéo donc en ce moment je viens de terminer ma formation de développeur web donc je suis en pleine recherche d'emploi etc donc c'est vraiment j'en ferai une vidéo parce que devenir développeur web junior sur le papier on vous vend ça on vous dit que c'est incroyable etc mais la réalité c'est pas du tout la même chose pour les profils juniors en reconversion c'est encore pire je rentrerai dans le détail beaucoup plus tard parce que j'attends vraiment de trouver un poste là dedans pour vraiment vous détailler la formation la recherche d'emploi et c'est comment ça s'effectue et voilà maintenant vous savez pourquoi je ne pouvais pas tourner une vidéo pendant un petit moment parce que voilà j'ai d'autres projets à côté malheureusement donc voilà donc si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à mettre un like à la partager et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo si c'est pas le cas je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année allez à bientôt c'était thomas bye